Bonjour à tous et je vous souhaite une très bonne année 2017. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille féminin. Et aujourd'hui on va discuter du match de coupe de France contre Montpellier. Alors comme vous le savez les Montpellierennes se sont qualifiés 2 buts à 1 en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu. L'OM qui a fait une belle résistance, je vais revenir plus en détail sur ce match et j'évoquerai également la réception de Rodez ce dimanche. Toujours au stade Roger Lebert. Donc l'OM qui se présente largement outsider dans cette rencontre mais qui joue avec son équipe de titulaires. Donc Pauline Bermanien dans les buts, Maëlle Lacra à gauche, défense centrale Moultari et Léonie Moultari et Kelly Gadea. A droite Amandine Soula, au milieu Sarah Yusseid, Caroline Pizala et Nora Cotopelagie. Et devant Viviana Sey, Charlotte Lozé et Sandrine Matini. Donc il semble que Christophe parait trouver son équipe type. Et dans une première mi-temps un peu particulière, on va avoir un MHSC en difficulté pour se créer des occasions. Et qui va sans cesse buter sur l'excellente défense des Olympiennes. efficace au pressing, qui ne concède pas beaucoup d'occasion. Et sur leur première incursion véritable dans le camp de Montpellier. Après, non, une première incursion, une frappe dans les bras de Solène Durand. Sur la deuxième, Viviana Sey va adresser une longue transversale à Charlotte Lozé. Sakina Karchawi va se trouer. Le ballon va être récupéré par Charlotte Lozé qui va glisser le ballon hors de portée de Solène Durand. L'Olympique de Marseille crée la sensation en ouvrant le score face au Montpellier-Rennes. Et ça ne peut pas dire que c'est logique. Mais disons que Montpellier ne méritait pas non plus de mener dans cette rencontre. Donc il ne faut pas dire non plus que ce soit un scandale. même si le même marque sur sa première occasion est en vérité la seule qu'il aura dans le match. Mais il est vrai que Montpellier n'avait pas non plus énormément d'occasion. Alors après, il y a eu une occasion pour Montpellier, une frappe de Marie-Charlotte Léger qui va s'envoler. Puis une grosse occasion, elle est pour Sofia Jacobson, me semble-t-il. Qui va tirer trop croisé après une bonne action dans la surface olympienne. Et donc les Olympiennes rentrent à 1-0 à la mi-temps. C'est un peu la stupeur. Au stade, personne ne comprend pourquoi les Olympiennes maîtrisent plus ou moins l'attaque Montpellier-Rennes. Et ont réussi à marquer sur un contre. Et donc dans ces deuxièmes minutes, on s'attendait à une réaction des Montpellier-Rennes. Et ça n'a pas loupé. Montpellier qui va réagir se crée une première occasion par Janis Caïman. C'est un nouvel recrut qui va tirer dans les bras de Pauline Péromanien. Et alors à la 62e minute, à la suite d'un énième centre, Kelly Gadet a quelque peu loupé sa tête. Et voilà, on va rebondir sur la cuisse de Sofia Jacobson qui va réussir à battre Pauline Péromanien de la cuisse. C'est un petit peu chanceux. Mais on ne peut pas dire que l'égalisation Montpellier-Rennes soit volée tant elles étaient mieux rentrées dans cette deuxième période. Et donc l'OM se retrouve à 1 partout. Elle va ensuite subir pas mal de 15-0. Une première sur un coup froid où Pauline Péromanien est bousculée. L'arbitre ne siffle pas mais Montpellier n'arrive pas à finir à pousser le ballon dans le but. Et puis une grosse à 12 minutes de la fin. Sandi Toletti s'infile dans la défense Olympienne. Tire de 25 mètres mais le poteau va sauver Pauline Péromanien. L'OM qui s'est quand même entre temps avant l'égalisation Montpellier-Rennes. J'ai oublié de le mentionner. Peut-être que l'OM aurait pu tuer le match sur un corner repris par Maël Lacraix juste à côté. Elle était bien seule. Dommage mais on ne peut pas dire que la tête n'est pas cadrée. Donc on ne peut pas dire que ce soit une case énorme. Mais elle avait la possibilité de marquer je pense sur cette tête. L'OM continue de subir. Après ce tir sur le poteau de Sandi Toletti. Arrive une 93ème minute. Donc il y avait beaucoup d'arrêt de jeu. 93ème minute. Un coup franc imaginaire obtenu par Sakina Karchawi. Qui est certes une très bonne joueuse mais qui plonge beaucoup. Elle plonge et elle obtient le coup franc. Ce coup franc est tiré par Sandi Toletti sur le poteau. Les Olympiens ont eu très chaud. Et puis donc entre temps Pauline Cousin est rentré. Va faire une belle action. Petit pont sur le Montpellier-Rennes. Frappe enchaînée. Ça va passer à côté. Sur ce le 6m qui va suivre. L'arbitre regarde sa montre. Solène Durand relance court. On joue depuis 6 minutes dans les arrêts de jeu. Solène Durand relance court. On va arriver à Marine Opie il me semble. Ou peut-être Hanouk Descaires. Non c'est Hanouk Descaires qui va envoyer un grand ballon. Une déviation de la tête de Jacobson me semble-t-il. Ballon repoussé de la tête par Mandine Soula. Passe en profondeur. Qui va arriver jusqu'à Janice Caïman. Et Janice Caïman va croiser son tir et battre Pauline Péromanien. Et à la dernière seconde les Olympiennes craquent. Et n'obtiennent pas la séance de tir au but. C'est dommage. Parce qu'elle méritait cette séance de tir au but. Au vu de leur annégation. Pas au niveau du jeu. Ou au second de mi-temps. Les qualifications de Montpellier méritées. Maintenant certaines personnes disent que. Il y avait trop de temps additionnel. Ce n'est pas le cas. Les 6 minutes sont amplement justifiées. J'en avais même personnellement décompté 8. Donc l'OM a fini par craquer à force de reculer. Il faut dire qu'en deuxième mi-temps. Contrairement à la première. Les Olympiens n'arrivaient plus à sortir le ballon. Mais cette performance. Cette défaite. Et en tous les cas. Motif d'espoir. Tant la progression par rapport à Val-Champion. La paire du 5-0. C'est énorme. Les Olympiennes sont éliminées de la coupe de France. Bravo au Montpellier qui continuera sa route. Et qui va recevoir le TFC. C'est dommage pour l'OM. Parce qu'on vous dit que le TFC. L'OM aurait pu passer. Voilà. Enfin on aurait dû passer même. Parce qu'on les a battu deux fois l'an dernier. On est en D2. Donc voilà. L'OM est éliminé. On va rapidement revenir sur la performance individuelle de chaque joueuse. Pauline Péromanien. Je vais répéter ce que je dis dans une précédente vidéo. Il faut dire qu'elle apporte énormément de sérénité devant. Et c'est très important. Voilà. La sérénité. Enfin derrière je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je dis devant. Derrière. Avec ses prises de balles dans les airs qui sont très bonnes. Voilà. Elle est indiscutablement une des 5 meilleures gardiennes françaises. Voilà. On peut dire que... Voilà. Les 5 meilleures gardiennes françaises. Bon je ne vais pas faire d'ordre. Parce que je ne veux pas susciter de débat. Mais on peut citer... On peut citer... C'est peut-être pas faux. Je pense que Pauline Péromanien n'est pas loin non plus. Puisque... Elle est convoquée en équipe de France B. Donc on peut considérer que... Que... Pour Olivier Chouafni c'est la 4ème gardienne française. Derrière. Les 3 qui sont prises en A. Mais comme on sait... Que... Bon on ne veut pas espérer ça. Mais peut-être une blessure. Et Pauline Péromanien pourrait faire l'Euro. Ce que je lui souhaite. Parce qu'elle le mérite sur ce qu'elle a montré. Depuis le début de saison. D'ailleurs dommage pour nous qu'elle ait été blessée à ce loyau par exemple. Je suis sûr qu'on aurait pu gagner ce match. Même si je n'ai rien contre Anahis Hatshi. C'est vrai que... Voilà. Donc on va se... Donc je vais continuer ma review des performances individuelles. Donc il y a eu à gauche Maël Lacrar. Un peu plus en difficulté que d'habitude. Mais c'est normal. Quand en face on a Romanelli et Jacobson qui traînaient. De temps en temps dans sa zone. Elle est en difficulté. Mais elle ne s'est pas juste qu'au bout. Elle n'a pas fait un mauvais match. Elle mérite également d'être félicitée. La défense centrale de Léonie Moultari. Caligadea est quand même une des meilleures paires que j'ai vues en D1. Si on accepte les paires du top 4. Parce que j'ai même l'impression que cette paire là est supérieure à la paire de Juvisy. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Mais sur ce que je vois. Honnêtement. Je trouve meilleur que la paire du sang Tunkara. Maintenant. C'est difficile de juger. Comme ça. Alors évidemment. Wendy Renard, Gréjenbock c'est la meilleure paire. Derrière. La paire parisienne. Donc c'est souvent Erika associée à Laura Georges. C'est très fort aussi. Marie Nopé et Laura Agar. C'est costaud aussi. Mais derrière. Caligadea et Léonie Moultari. C'est quand même pas des peintres derrière. Je pense que. Voilà. On a en une belle paire. Maintenant. Peut-être que c'est le problème. Quand Léonie a été pas là. On a quand même beaucoup souffert. Il faut dire la réalité. Quand c'était Anaïs Mbassidjé. Qui a eu du mal à s'adapter au niveau de la D1. C'est drôle. Je sais que c'est une super joueuse. J'espère qu'elle reviendra vite. Rapidement. A son meilleur niveau. Pareil. Amandine Blanc. On ne l'a pas trop vu. Donc on ne peut pas. Objectivement juger. Et en défense centrale. On n'a pas d'autres. Trop d'autres possibilités. Je pense. Voilà. Donc cette paire là. Donc j'ai vu. Toutes les deux. Vraiment faire un super match. Le mérite est aussi d'être félicité. A droite. Amandine Soulard. Est une. Enfin comment dire. Comment vous décrire son niveau. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer. Comment vous faire comprendre. Son. Son niveau. Ça me fait penser un peu. Alors évidemment. Ça va me faire encore. Ça va me faire encore. Et elle est parce que c'est sans doute le meilleur arrière-droite de la planète. Beaucoup penser à Philippe Lam. Je dois le dire. L'arrière-droite du Bayern. Parce que. Elle a une activité énorme. Elle est très complète. C'est vraiment une super joueuse. Qui peut jouer à plusieurs postes. Je les mets moins à gauche qu'à droite. Je pense qu'à droite. C'est bien mieux. Surtout que. Mais la crainte fait de super match à gauche. Donc. Elle a trouvé sa place à droite. Et. Si elle continue. Elle pourra prétendre. Au moins. À l'équipe de France B. Surtout quand on voit. Qu'on prend. Marine Daffer. Il faudra qu'on m'explique. Enfin. C'est un autre débat. Le premier terrain. Sarah Yousse. Il a. Enfin. Enfin. Pas enfin. Mais. Joue véritablement. A son meilleur niveau. Donc. C'est une excellente joueuse. Qui va faire le roi avec la Belgique. Joue. Très très. Très très. Combative. Excellente. Dans plusieurs compartiments du jeu. Peut-être. Elle manque un peu offensivement. Enfin. Pas de talent. Mais. Voilà. Elle est assez défensive. Mais. Bon. C'est ce qu'il nous faut. Surtout qu'à côté. Caroline Pizzala. Et. Au niveau de défense. Il faut moins. Aussi forte. Et. Apporte un peu plus offensivement. Plus un milieu relayeur. Voilà. Donc. Ces deux milieux là. Elles sont vraiment excellentes. Christopar a enfin trouvé sa paire. A noter que. L'alias Torti. Si elle retrouve son niveau. On pourra dire que l'OM a vraiment un excellent milieu de terrain. Bon. Pas capable de rivaliser avec les top 4 de D1. Quoique. Je visie. Je compte pas le match contre eux. Dans mes analyses. Je ne prends jamais en compte le match. Parce qu'on a perdu 4-0 à Guingamp. Puisque j'imais. Parce que pour moi. Le dispositif était pas bon. Donc. C'est très difficile de juger les joueuses là dessus. Bien que Caroline Pizzala. Et Serra Yussel n'étaient pas mauvaises à Guingamp. Il faut le dire aussi. Donc voilà. On a un milieu. Voilà. Enfin. J'ai envie de dire. Voilà. Pas au niveau du top 4. Mais sans doute le 5ème milieu de D1. Mais. Il faut dire la vérité. Qu'on a bouffé au milieu Juvisy. Donc. On pourrait même dire le 4ème. Mais on va pas. On va pas se le permettre. Parce que. Il faut respecter Juvisy. Même s'ils sont un peu en perdition. Équipe qui peut toujours se réveiller. Donc voilà. Le milieu de D1. Et donc le milieu offensif. C'est Nora Cotto-Pélagy. Qui retrouve également petit à petit son meilleur niveau. Qui a son meilleur niveau actuellement. Et qui. Fait de très bons matchs. Contre Surel. Contre Rodez. Ce dimanche. Mais elle est excellente. Voilà. Bravo à elle. Elle a su retrouver son niveau de choc. Après un début de saison difficile. Un peu pour tout le monde. Maintenant. Voilà. On a une belle équipe. On a fait un beau recrutement. Et. Tout ce qu'on fait. Et bien. Tous les matchs qu'on fait sont cohérents. Depuis Juvisy. Enfin. C'est facile de dire ça. Quand on gagne le tout. Et qu'on perd que 2-1. Contre le MHSC. En les ayant tenu en échec. 87 minutes. Mais c'est la vérité. C'est cohérent. Ce qu'on fait est très cohérent. Donc. Voilà. C'est. Ce que je dis. Ne pas usurper. Et. C'est pas non plus une formule toute faite. C'est. La réalité. Donc voilà. On va passer à l'attaque. Alors. Viviane Assey. Je l'ai dit depuis le début de saison. Je ne sais pas ce qu'elle fout à l'OM. Mais. Il faut dire. Que. C'est une des meilleures élires françaises. Actuellement. Il n'y a rien à dire. Techniquement. Au niveau de la vitesse. Au niveau de. Même. C'est très important. Des retours défensifs. Elle est. Un niveau. Assez exceptionnel. Il faut bien le dire. Je l'ai. Je l'ai fait la remarque. On se demande pourquoi elle a signé à l'OM. Parce qu'avec ce niveau de jeu là. Elle aurait dû signer à Potsdam. Frankfurt. Ou Wolfsburg. Et pas à l'OM. Mais. Voilà. On est très content de l'avoir. Et on espère que. On va la garder longtemps. Parce que c'est une joueuse absolument exceptionnelle. Et en plus. Très sympathique. Voilà. A droite. Donc à droite. On fait jouer Charlotte Lozet. Qui après un début de saison. Assez catastrophique. Et après elle retrouvait petit à petit son meilleur niveau. Voilà. Elle retrouve son niveau du Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir. Elle est. Vraiment excellente. Devant. Derrière. Elle se bat bien également. Elle a marqué le but contre Montpellier. Elle commence à marquer. Elle a retrouvé de la confiance. Elle mérite. Vraiment. Elle a aussi été. J'ai du mal à sortir une joueuse du haut. Sur ce match contre Montpellier. Tant on a été performant. Voilà. Et Sandrine Bretigny. Alors voilà. Ce que je trouve. Ce qui nous manque peut-être. J'ai rien contre Sandrine Bretigny. Sandrine Bretigny. Quand je vous le dis. Contre Rodès. Quand vous êtes qui comme ça. Elle va être super utile. Voilà. On se retrouve désolé. J'ai eu un coup de fil. De ma faculté. Je reprends au jointé. Donc je vais parler de Sandrine Bretigny. Sandrine Bretigny. Je vous dis. J'ai un contre elle. Donc c'est une super joueuse. Mais voilà. Contre des matchs contre Rodès. Elle va être super réussite. Parce qu'elle va nous mettre des buts. Mais. Les matchs contre Rodès. Comme ça. Je préférais que devant. On ait un pivot. Pour garder les ballons. Voilà. Ce qui n'était pas le cas. Et. Peut-être qu'il nous a coûté. En fin de match. Mais. Difficile à dire. Donc je rêvais avoir un pivot devant. Mais sinon. On a eu une très bonne joueuse. Je sais qu'elle est très impliquée. Vraiment. Contre la Majestelle. Elle n'a rien lâché. Elle s'est battue défensivement. Donc voilà. Bravo. Bravo elle également. Elle. Elle a fait un très bon match. Même si. Je trouve que son profil. Ne correspondait pas trop. A ce match là. Mais bon. Voilà. C'est. C'est juste. Enfin. C'est pas un détail. C'est important. Voilà. C'était mon avis personnel. Sur son match. Donc voilà. Maintenant. Il faut évoquer. Le match contre. Rodez. Je vais aller. Sur OM.net. Aller voir. Rodez. Ce qu'on a en face. Donc. Vous avez. Le match salé. J'ai vu juste. Le résumé. C'est à dire rare. Que je ne l'ai pas vu en intégralité. J'ai juste vu le résumé de 20 minutes. Sur OM.tv. On a été quand même pas mal en difficulté. Face à Rodez. Donc. Méfiance. Mais c'est à l'époque où on était. Juste après Lyon. On n'était pas au niveau qu'on est maintenant. Maintenant qu'on a trouvé le dispositif. C'est quand même mieux. Mais. C'est vrai que. Que. Ils ne nous avaient pas des problèmes à l'aller. Alors. A savoir. Qu'ils seront privés. Je le sais déjà. De. Anne-Sophie Ginesté. Et. Et. Sophia Gelati. Toutes deux. Sur rupture des ligaments croisés. Donc. Voilà. Saison terminée. C'est Balou. Un truc ridicule. Assez ridicule. La réaction. Du CM de Rodez. Quand même. Limite. T'es en train de. T'es en train de. C'était un peu bizarre. Je dis pas qu'ils étaient en train de polorer. Mais disons. On les soutient. Ok. On dirait. Limite. Il y avait. Je veux pas être méchant. Mais on dirait limite. Il y avait mort d'homme. Quoi. Sans. Sans. Trop exagéré. Voilà. Alors oui. C'est triste. Mais. Mais ok. Disons que. C'est pas. Attends. Je suis en train de regarder un truc. Un truc. Non. On sait pas encore. Je voulais regarder. Si on recevait. Le PSG. Le BR ou quoi. On sait pas encore. Il écrit Le BR. Mais par défaut. Donc je vais revenir à. Roi des OM. Roi des OM. Voilà. Au stade Paul Lignon. Voilà. Donc. Vous vous souvenez. On a égalisé la dernière seconde. On a égalisé la dernière seconde. Je vais. Donc. Je suis en train de bugger un peu là. Donc on a égalisé la dernière seconde. Je vais voir la compo. Donc. En face. Ça joue en 4-3-3. Avec. Niffon. Waro. Gelati. Gelati sera pas là. Il manque leur défense centrale. Il leur manque en fait. Gelati et Gineste. Les deux seront blessés. A droite. C'est. Bourne. Il joue à 3 milieux. Un peu comme nous. Voilà. Mais il faut dire qu'on jouait. Qu'on jouait un peu. Avec un truc qui n'avait rien à voir. Est-ce qu'on joue maintenant. On joue avec. On jouait sans. Mael Lacrar. On jouait avec Tesla Placette au milieu du terrain. Je la préfère quand même en arrière gauche. A gauche. On jouait avec Anahis Nbasidjie. A droite avec Cindy Caputo. Alors je n'ai rien contre. Cindy Caputo. Mais quand même. On y. Je pense que. 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 Je voudrais closer à son meilleur niveau. Nettement meilleur quoi. Enfin. Il n'y a pas de débat quoi. Donc. Voilà. On a fait 2-2. Je pense que cette fois. On doit les battre. Il leur manque leur défense centrale. Il y a des bonnes joueurs dans la. Banuta. Noirant. Banuta. Noirant. Barbance. Qui est excellente. Kans. Qui n'est pas mauvaise. Waro. Qui n'est quand même pas une mauvaise joueur. Niffon. La gardienne. Elle est une bonne gardienne. Donc. Il y a quand même des bonnes joueurs. Maintenant. C'est un match important. Parce qu'on pourrait se replacer au classement. Voilà. Donc. L'OM. L'OM. Sur ce match là. Il n'aurait plus gagné. A noter que. Le traditionnel. C'est un peu de l'arnaque. Parce qu'il y a eu une minute. Il y a eu le pénalty. Il a perdu 2 minutes. Le temps que les autres contestent. Et l'arbitre a sifflé la fin du match juste derrière. L'égalisation. Peut-être qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Donc. Un peu dommage. Mais. Ok. La défense centrale. On avait déjà la même. Mais on jouait les latérales. Ce n'était pas terrible. Soulard. Il y a à gauche. Ok. Avec qualité défensive. Je vais dire. Ok. On voulait bloquer le couloir droit. De Kans. Mais. Et de Dessouza. Mais quand même. Amandine Soulard. Il sera quand même bien face à. Face à Banuta. Pour la bloquer. Quoi. Enfin non. C'est pas. Non justement. Voilà. Il voulait bloquer Banuta. Avec Soulard. C'est ça. En fait. Je dis n'importe quoi. Mais en fait. Ce n'est pas super intéressant. Parce qu'offensivement. On préfère quand même avoir là. Viviane Asseille. Que Amandine Soulard. Et Sandrine Batigny avant centre. Sandrine Batigny n'était pas prête. Donc du coup. Elle n'a pas joué. A noter que. Il y a quand même. Quelques déceptions. Alléhomme. Parmi les joueuses. Qui étaient sur ce match là. Et. Voilà. Boutaleb. C'est quand même. Une déception. Si elle est blessée actuellement. Lignal. Lignal excellente. Mais. Pas trop sa place. Pour l'instant. La placette. A quand même du mal. Tess. A quand même du mal. Cette année. Alex Mbosite. J'ai dit qu'elle aura un peu de mal. Encore. C'est pas la. La plus horrible. Voilà. Et Viviane Asseille avant centre. Par contre. Moi ça ne me plaît pas du tout. Je la préfère à gauche. Comme elle l'est actuellement. Ou à droite d'ailleurs. Les deux sont. Possibles. Elle joue à gauche. Très bon match. Elle a de la vitesse. Alors pourquoi s'en priver. Elle a bien provoqué. Donc pouvoir s'en priver. Pourquoi la mettre dans l'axe. Autant que sur un côté. Voilà. Ça n'a pas trop de sens. Donc. Ça n'a pas. Oui. Ça n'a pas. Ça n'a pas. Ça n'a pas trop de sens. Où est-ce que. Oui. Ok. J'ai un peu de mal ce matin. Donc. Voilà. Un match qui fera gagner. Un petit mot. Sur les arbitres. Alors. Quand même. Voilà. Alors les arbitres. On a quand même une belle brochette. Une belle brochette de vainqueur. Comme je l'ai dit. Donc. L'arbitre central. Il est une très bonne arbitre. C'est un arbitre que j'aime beaucoup. Madame Solène Barknick. Qui est une super arbitre. Par contre. Ses assistantes. Madame Macari. Et Madame. Et Madame. Et surtout Madame Bengte. Madame Bengte. Oh Madame Bengte. Je ne savais pas qu'elle ait encore arbitre. Ça fait peur. Ce qui fait le plus peur. C'est qu'elle arbitre chez les garçons. En DH méditerranée. C'est extraordinaire. Voilà. Donc voilà. Madame Bengte. Alors ça. C'est quelque chose. d'assez extraordinaire. Parce qu'il est vraiment. D'une incompétence rare. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. On nous a mis le programme de la. Le programme de cette journée de D1 là. Je suis en train de le regarder. Donc Montpellier PSG. Je suis sur Eurosport. Deux mains. Je ne serai pas là. Parce que moi je vais voir. Un match VD. Un foot sale. Deux mains. Entre Toulon et Chirol. Et dimanche. Je suis bien sûr. OM Rodez. Un beau week-end de sport en perspective. Genguant Lyon à la même heure. Donc un duplex. Et le lendemain. A 14h. Juvizy Albi. OM Rodez. Saint-Etienne Metz. Et Soyeau Bordeaux. Donc il faut absolument battre Rodez. Que Saint-Etienne va prendre les 3 points aussi. Probablement. Donc voilà. Ah voilà. L'article sur les arbitres. Donc attention. C'est extraordinaire. Ces arbitres. Je vous ai dit. Madame Bartnik sera assistée de Stéphanie Chazal. Une arbitre. Mais d'une. Je ne veux pas être méchant. Mais son arbitrage est catastrophique. C'est vraiment arbitrage. Mais je ne comprends pas. Et décision. Mais invraisemblable. L'an dernier. Toulon monte en D2. Grâce à elle. J'étais au match. Contre 3. Match allé. Elle donne un pénalty. Mais alors. Complètement imaginaire. Imaginaire. Aux Poulonaises. C'est extraordinairement. Incroyable. Enfin c'est incroyable. Je ne comprends pas bien. Ce qui est passé par la tête. Et Jessica Macari. Alors elle. Elle ne prend aucune décision. Enfin c'est une aussi. Elle est uniquement assistante. Elle ne l'arbitre jamais. Je n'ai jamais vu arbitrer au centre. Même au match de D2. Alors j'ai été là. C'était une des assistantes. Lors du match. C'était une assistante. Lors du match. Toulon Nîmes. Non Toulon. Qu'est-ce que je dis Toulon Nîmes. Toulon Clairement. Pardon. J'ai rendu mal ce matin. Je me répète. Toulon Clairement. Elle est à 2 mètres. Elle voit que l'orbite centrale se trompe. En expulsant une Toulonnaise. Elle ne dit rien. Je suis désolé. Il n'y avait absolument pas de carton rouge. Les assistantes sont là pour aider l'arbitre. Alors si vous ne faites rien. Pourquoi vous venez assister là. Vous servez à quoi quoi. Si vous êtes juste là pour tendre votre drapeau. Quand il y a une touche. Je ne vois pas l'intérêt quoi. Parce que c'est le cas de ses arbitres. Elle était incapable de. Je vous jure. Il y a eu 10 touches Clairementoise. Qui étaient encore pas bonnes à refaire. Elle n'en a signalé aucune. C'est quand même incroyable à ce niveau. Et quand je dis des touches à refaire. C'est que le lancer de balle était catastrophique. C'était vraiment évident. Donc ça me fait un peu peur. De voir madame Macari assistante. Madame Chazal aussi. Surtout. Pour penser le superviseur. Ou plutôt la superviseur. Madame Corinne Lagrange. Alors là. C'est un sketch. Corinne Lagrange. Qui vient à superviser un match de l'OM. Je ne sais même pas comment elle ose encore mettre les pieds dans la cité fosséenne. Puisque on peut le tenir comme une des grandes responsables. Du titre perdu en 2009. Par l'OM. Chez les garçons. Puisqu'elle a annulé un but de Mamadou Niang. Complètement valable contre Lorient. Et ces 3 points vont nous manquer à la fin de la saison pour le titre. Puisqu'on échouera à 2 points. Mais quand je dis qu'elle a vraiment coûté le match. C'est que Niang est par un jeu de 2m50. Donc c'est quand même assez incroyable. Il part derrière le défenseur. Nettement. Donc c'est quand même incroyable. Je ne crois même pas comment elle peut être encore salariée de la FFF. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà. J'espère que ça se passera bien au niveau de l'arbitrage. Je dis Madame Marty qui est une super arbitre. Peut-être qu'elle manque un peu de sévérité. Disons qu'elle n'est pas là pour sanctionner à tout voir. On ne va pas se plaindre par contre s'il y a un gros tackle. J'aimerais qu'elle prenne l'initiative de sortir les cartons quand même. Parce que je l'ai vu. Faire un tackle. Gaye Tintiné faire un tackle. Sur leur boulot absolument assassin. Et ne prendre même pas de carton jaune. Donc voilà. J'espère qu'il mettra les cartons quand même. Voilà. J'espère qu'on va gagner ce match. Voilà je suis au bout de ce que je voulais dire. Donc je vous dis merci. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye bye à tous. Et encore une fois une bonne année 2017. Allez au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada